Musique Cette semaine, dans le carnet de santé, les allergies. Pourquoi et comment les reconnaître, nous jetons un regard. Et les conseils d'un expert sur les allergies et leur traitement. Ensuite, les chefs traditionnels au Malawi s'engagent dans la sensibilisation afin d'augmenter le taux de vaccination anti-Covid. De plus, des robots de compagnie pour aider les personnes âgées dans les maisons de retraite, cela se passe en Californie. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Musique Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Des millions de personnes en souffrent dans le monde. Les allergies, c'est de cela qu'il s'agit, se manifestent lorsqu'une personne est exposée et sensible à un allergène, une substance généralement inoffensive et présente dans l'environnement. Les réactions allergiques varient d'une personne à une autre et peuvent être bénignes ou potentiellement mortelles. L'allergie peut débuter à tout âge. Selon les données du groupe MedAlert Help, environ une personne sur mille dans le monde a subi une anaphylaxie, une forme grave d'allergie en 2021. Les grands types d'allergies comprennent les allergies respiratoires, telles que celles déconchées par le pollen et la moisissure, les allergies alimentaires, y compris celles dues aux crustacés, les allergies de contact avec la peau, notamment avec le latex, et les allergies médicamenteuses causées par la pénicilline, les antibiotiques ou autres médicaments. Plus de détails avec Gabi Dorsil. Les éternuements, l'écoulement nasal, les yeux qui piquent et même l'urticaire peuvent tous être des signes d'allergie. Les allergies surviennent lorsque votre système immunitaire réagit à un allergène, une substance qui l'identifie comme étrangère ou dangereuse. Les réactions allergiques peuvent aller de légère à potentiellement mortelle ou à l'anaphylaxie. Par exemple, les personnes qui souffrent de rhinite allergique ou de rhume des foins peuvent ressentir des démangeaisons aux yeux, une congestion nasale ou des douleurs à la gorge. Mais une personne allergique à un aliment spécifique peut avoir les lèvres, la langue ou la gorge enflée, de l'urticaire ou une anaphylaxie. Certaines allergies peuvent être héréditaires, d'autres peuvent être causées ou aggravées par des facteurs comme le stress, la pollution ou l'environnement. Certains produits alimentaires fréquemment signalés comme causant des allergies sont le lait, le soja, les crustacés et les arachides. Selon une étude publiée dans la revue Journal of Allergy and Clinical Immunology, il n'y a pas suffisamment de données sur les allergies alimentaires en Afrique, ce qui peut être dû à un faible diagnostic. Une étude publiée dans la revue European Journal of Allergy and Clinical Immunology a conclu que les patients africains qui ont participé à l'étude avaient une tolérance clinique naturelle aux allergènes d'arachide. Que savez-vous des allergies? Avez-vous déjà eu une réaction allergique à une substance? Voici quelques réactions depuis Addis Ababa, en Éthiopie. Je ne sais pas ce qu'est l'allergie dans notre langue. Je sais que cela vient de trois choses. La première cause est lorsque la saleté et les peluches touchent notre peau. Cela créera une éruption cutanée ou des démangeaisons. La deuxième cause pourrait être les choses que nous mangeons. Si nous mangeons quelque chose qui nous met mal à l'aise ou qui est nouveau, cela peut provoquer une réaction et conduire à une éruption cutanée et des démangeaisons. La troisième est liée à la respiration. Par exemple, quand je sens quelque chose d'horrible ou que je respire de la poussière, je tousse, éternue et mon nez se bouche immédiatement. Les médecins m'ont dit que c'était une réaction allergique. Je crois que ce sont les trois causes. J'ai entendu des gens parler d'allergie, mais je ne sais pas ce que c'est. Je sais que c'est une maladie quand ils mentionnent le mot allergie, mais je ne sais pas ce qui la cause. Les allergies sont causées par beaucoup de choses. Je sais qu'il y a des allergies cutanées. Après avoir accouché, mon corps me démangeait et je ne sais pas ce qui le causait. Je ne sais pas si cela vient de quelque chose que je mange ou bois, ou si c'est causé par des facteurs externes. Je vois des petites éruptions cutanées rouges sur mon corps et ça me dérange vraiment. J'ai demandé aux gens quelles étaient ces éruptions cutanées et ils m'ont dit que c'était une allergie. Mais je n'ai pas été chez le médecin jusqu'à présent. J'entends des gens parler d'allergie, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai entendu dire que c'est une éruption cutanée qui se produit sur le corps et qui affecte parfois le nez et la bouche. Je pense que cela est causé lorsque des matières sales touchent notre corps. Pour plus d'informations sur les allergies et comment les prévenir, nous nous sommes entretenus avec le docteur Tahir Larsson-Moussa, consultant pédiatre à l'hôpital Nzamie à Abuja au Nigeria. Il existe une prédisposition génétique aux allergies. Par exemple, si une mère a une allergie aux cristassés, son enfant peut hériter de la tendance à avoir des allergies. Pas nécessairement cette allergie spécifique, mais cet enfant aura une prédisposition aux allergies. La façon de le dépasser est d'éviter l'allergène dans la mesure du possible. Si vous êtes en mesure d'identifier l'allergène, évitez-le autant que possible. Donc, s'il s'agit d'un médicament auquel vous êtes allergique, arrêtez complètement de l'utiliser. Il existe toujours une alternative. Ceux qui ont des allergies graves peuvent également être équipés d'autres médicaments, comme l'épinephrine, qui se présente sous diverses formes, comme un stylo que les gens utilisent en cas d'urgence. Il y a donc des médicaments en vente libre qui sont administrés. Ceux qui souffrent d'allergies graves doivent avoir sur eux une carte d'identité indiquant « je suis allergique à ceci » ou « je suis allergique à cela » en cas d'urgence. Parfois, quelqu'un peut avoir une urgence, son médicament ou une substance à laquelle il est allergique ne devrait pas être administré. Donc, s'il y a une carte d'identité indiquant qu'ils ont une allergie grave à ces choses, cela sera vu et cet article sera évité. Au Malawi, près de deux ans après le début de la pandémie de coronavirus, seul 7% de la population a été vaccinée contre COVID-19, l'un des taux les plus bas en Afrique. Les chefs de village essaient de changer la situation en exhortant les gens à se faire vacciner par les cliniques mobiles. De Blantyre au Malawi, la Mecq Massina fait le point. Dilidiko raconte. Les assemblées publiques et les campagnes de porte à porte font partie des stratégies que les chefs de village malawites utilisent pour mobiliser les villageois afin qu'ils se fassent vacciner. Ici, les chefs comme John Sanghaniza mettent fin au mythe qui lie le vaccin anti-COVID à l'infertilité et les allégations selon lesquelles le vaccin est un stratagème du gouvernement pour dépeupler le pays. Je leur donne un exemple, le vaccin contre la rage. Si le gouvernement voulait réduire la population en tuant des gens, il aurait pu utiliser ce vaccin. Mais on constate que beaucoup de gens prennent ce vaccin et qu'ils ne meurent pas. Pendant ces campagnes de vaccination, les chefs accompagnent les cliniques mobiles et les villageois viennent volontairement se faire vacciner contre le Covid-19. Dans la zone du chef Pazani, qui couvre 11 villages, environ 500 adultes sur 1 200 ont été vaccinés. J'ai longtemps refusé de me faire vacciner, car certaines personnes me disaient que le vaccin me rendrait stérile. Du coup, en tant que femme, je craignais de ne pas avoir d'enfants. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas vrai, car les femmes vaccinées peuvent avoir des enfants. Les chargées de projet expliquent que travailler avec les chefs a contribué à changer la perception des villageois qui leur font confiance. Nous avons remarqué que les chefs et les dirigeants locaux se font vacciner devant la communauté. Cet encouragement est un message puissant pour les membres de la communauté. Nous avons donc constaté un très grand changement en termes de chiffres dans les endroits où nous menons ce projet. Les autorités sanitaires du Malawi saluent le projet. Certaines personnes viennent se faire vacciner grâce à la mobilisation de leurs chefs. Ce projet nous a aidé à augmenter le nombre de personnes vaccinées d'environ 15 à 20 %. Le porte-à-porte permet de proposer le vaccin directement aux habitants. S'ils acceptent, ils sont vaccinés sur place. Une solution pratique, surtout pour les plus âgés. Le docteur Anthony Fauci est le directeur de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses. Le scientifique, qui est au-devant de la lutte contre le coronavirus aux États-Unis, s'est entretenu avec Anita Powell de la VOA sur l'initiative du gouvernement américain visant à rendre plus de vaccins anti-COVID accessibles dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Vous faites face à une épidémie mondiale par une solution mondiale et un effort mondial. Et c'est pourquoi les États-Unis se sont engagés et fourniront des doses de vaccins aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Jusqu'à présent, plus de 400 millions de doses de vaccins ont été administrées à plus de 115 pays. Les États-Unis ont donné ou promis 1,1 milliard de doses à livrer d'ici au milieu de cette année. À l'approche de l'automne, nous avons donné ou promis 4 milliards de dollars pour COVAX et nous travaillons maintenant pour développer la capacité des entreprises comme Moderna, Pfizer et autres afin d'accélérer leur production et rendre les doses rapidement disponibles aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Les États-Unis sont donc de loin en tête du monde dans ce domaine. Dans une communauté de soins pour personnes âgées en Californie, des animaux de compagnie très spéciaux aident les résidents à garder le moral, à combattre l'anxiété et à se sentir aimés. Les responsables disent que ces animaux sont thérapeutiques, nécessitent peu d'entretien et sont toujours de bonne humeur. Reportage Angelina Bagdassarian, récit de Rosine Munezero. Pour cette retraité, un petit chat robotique nommé Ombi est plus qu'un animal de compagnie amusant. Elle est adorable, oui, oui. La communauté de soins pour personnes âgées, Roundtree Gardens en Californie, accueille des personnes âgées qui souffrent de démence et de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, ces chats et chiens robotisés à l'aspect mignon sont plus qu'une simple compagnie. Les responsables affirment qu'ils sont thérapeutiques et aident les retraités à lutter contre la dépression et l'anxiété. Notre unité est un soin de mémoire, donc nous les utilisons pour le confort. Certains résidents ont des déficiences visuelles, alors la stimulation tactile leur permet de caresser l'animal et de distinguer qu'il s'agit d'un animal. Les nouveaux membres de la communauté sont anxieux et stressés. C'est un moment difficile, ils changent d'environnement et nous pouvons leur donner quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour diminuer le stress, d'une manière qui nous évite d'utiliser des médicaments. Les animaux ont l'air si réalistes que certains résidents disent qu'il est facile d'oublier qu'ils ne sont pas réels. C'est une beauté ! Je l'adore ! Wouffi est son nom ! Vous aimez ce nom ? Les vrais animaux doivent être entretenus, ils doivent être nourris, vous devez les emmener chez le vétérinaire, vous devez les sortir pour qu'ils fassent leurs besoins, vous devez les dresser. Ce ne sont pas toujours des options interactives. Le comté d'Orange a acheté 200 de ses chats et chiens. C'est un cadre qui ressemble à un foyer. Beaucoup d'entre nous ont des animaux à la maison. Ils nous apportent du confort, de la joie. Nous avons l'impression d'avoir quelqu'un à nos côtés. Donc je pense que cela leur donne vraiment cet autre complément pour qu'ils se sentent comme chez eux à Rontree Gardens. Trois fois par semaine, les résidents de la maison de retraite passent quelques heures à faire de la thérapie tactile. Ils ont maintenant la possibilité de passer du temps avec leur chat ou leur chien. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, arrobase Lenormudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Ndari Kalinglopi, à Cotonou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada